Salut à tous, alors aujourd'hui je récupère cette carte mère qui est ici là, c'est une carte mère MSI H80M P33 avec un i3 4160, donc une NITEL i3 de 4ème génération avec 8Go en DDR3, je crois que c'est de la balistique 1600, puisque l'alimentation Cooler Master encore une fois est tombée en panne, donc ça faisait partie du PC de madame j'avais envie de tester dans une prochaine vidéo éventuellement, c'est que du coup nous avons ici le Ventirad Intel de base, donc la version stock et j'avais envie de tester un Ventirad ici, en cuivre, voilà, qui est assez grand quand même, après repartir sur un Ventirad qui faisait partie des Intel Celeron en PGA370 pour vous dire que c'est une relique ce truc, et pour finir éventuellement avec un tout petit Ventirad, avec un tout petit ventilateur de chez AVC donc est-ce qu'il va résister, est-ce que ça va chauffer, est-ce que ça peut tenir, admettons, dans tous les cas où ça passerait très bien nous allons retirer tous les Ventirad et éventuellement voir ce qui va se passer, donc je vous rappelle c'est un i3 de 4ème génération donc un i3 4160 avec 8Go en DDR3600 et est-ce que du coup, sans changer la fréquence, sans changer le décor, la fréquence et tout ce qui s'ensuit à partir de quel degré il va se brider ou carrément s'éteindre ? ce serait marrant de tester et éventuellement du coup, avec cette carte mère j'avais, vous savez, un peu parlé de la Radeon HD 5850 qui malheureusement m'a fait des siennes avec plein de cartes mères et plein de processeurs donc je me suis dit éventuellement avec celle-ci qui est vraiment récente, avec un i3 on va la tester dans une autre vidéo, on verra bien si ça fonctionne ou pas mais je pense que vraiment j'ai des gros soupçons sur la carte comme quoi elle est dead voilà, ce sera tout, et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine